De l'Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. Elle se disait, en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » A l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes qui m'a touché ? » Mais lui regardait tout autour, pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue, Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? » L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum » Ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, c'est deux guérisons qui nous sont offertes. Tout d'abord, celle de cette femme qui a des pertes de sang depuis de longues années. Elle s'approche en pensant que si seulement elle parvenait à toucher les vêtements de Jésus, elle pourrait être sauvée. C'est le cas. Et ensuite, nous avons cette petite fille de douze ans dont Jésus prend la main et l'appelle à se lever. Elle aussi sera guérie. Nous voyons ces guérisons avec des gestes qui semblent anodins, qui semblent de la vie quotidienne. On touche quelqu'un, on prend la main de quelqu'un. C'est la foi de ceux qui accompagnent Jésus, de ceux qui viennent à sa rencontre, qui permettent aussi l'action du Seigneur dans leur vie. Ce qui est fou, c'est que nous, nous avons la possibilité par les sacrements, par l'Eucharistie, de recevoir le corps même du Christ. Et nous nous privons volontairement de cette chance. Nous détournons le regard face à l'invitation que le Seigneur nous transmet. Nous préférons compter uniquement sur nos propres forces ou sur nos propres péchés pour avancer dans la vie. Jésus est là, prêt à nous offrir son amour, la force de son esprit et sa miséricorde. Et égoïstement, nous détournons le regard. Que l'exemple de cette femme, de cette petite fille, soit pour nous des guides, des guides vers la confiance en Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !